Musique Il y a là un peu le modèle de ce que serait un bon développement pour une technologie de santé c'est-à-dire quelque chose qui un, ait un intérêt pour les gens un bénéfice clinique, un bénéfice social un bénéfice clinique, pourquoi pas l'un étant peut-être la condition de possibilité de l'autre un bénéfice économique pour les gens qui font des technologies pourquoi pas, pour eux aussi en d'autres termes, il y a le progrès scientifique d'un côté et technique le progrès clinique qui est présent aussi et quelque chose de très bizarre qu'on pourrait appeler la masse et qu'il faut manier avec énormément de délicatesse il n'y a pas les vieux, il n'y a pas les anciens, les seniors il n'y a pas les aidants, des populations comme ça n'existent pas et il n'existe pas de demande or là, si on travaille sur une main par exemple, travaillons sur une main robotique bon, le progrès technologique, je le vois bien le progrès clinique, il peut effectivement intervenir à un moment donné grâce à une recherche sur quelque chose de non-invasive sur quelque chose de très délicat sur des endroits où on pourrait suppléer bref, ça peut exister ensuite, par rapport à la demande à quel moment est-ce qu'on arrive à rendre l'objet suffisamment séduisant intelligent, intéressant pour que ça améliore la vie des uns et des autres c'est aussi une question qu'il faut faire exister avec la recherche scientifique et la recherche à l'intérieur de la recherche scientifique la recherche technologique et clinique alors, pour compléter très concrètement la recherche scientifique qu'on conduit à l'Institut PEPRIM qui est un laboratoire de sciences de l'ingénieur c'est quand même une recherche scientifique qui est dictée par un certain nombre de partenaires industriels en l'occurrence sur la partie prévention aujourd'hui on développe des mains parce qu'aujourd'hui il y a une vraie nécessité de développer ce type de préhenseur pour développer les robots assistants de main donc on est vraiment dans une recherche pragmatique qui est dictée par des enjeux industriels réels et c'est aussi notre force aujourd'hui c'est ce qui nous a conduit à développer un certain nombre de démonstrateurs dans le champ de la mécatronique dans le champ de la santé et dans le champ des applications industrielles à titre d'exemple on a un Living Lab aujourd'hui avec KUKA l'entreprise KUKA qui est l'un des leaders européens de la robotique industrielle et c'est aujourd'hui dans ce contexte-là que nous développons ces travaux aussi sur la prévention en particulier on a une main industrielle par exemple qui est capable de répéter un mouvement de manière sûre on veut le mettre à domicile nous c'est notre particularité chez Madopa c'est qu'on va la tester à domicile par exemple et là on va trouver des usages complètement incongru certainement c'est très bien et dès lors comment est-ce qu'on peut les décaler est-ce que exemple archi simple il y a une vraie valeur à pouvoir lever une personne aider au lever d'une personne effectivement vraiment à domicile le domicile crie que ça a une valeur le problème c'est qu'il faut de manière parfaitement sécurisée lever de 50 à 90 kilos mettons ou plus pourquoi pas ça c'est une vraie difficulté qui aujourd'hui implique c'est possible industriellement mais ça implique un coût qui n'est pas évident à assumer au domicile aujourd'hui pas possible mais inversement on a des petites demandes on nous dit mais tiens on pourrait nous border la nuit ou on pourrait avoir des gestes affectueux me gratter le dos je peux pas j'ai les épaules coincées je peux plus me gratter le dos je suis obligé de me frotter je voudrais un robot je voudrais un robot qui me gratte le dos combien ça vaut combien ça coûte et si on peut faire des tests comme ça un peu low tech en baissant les prix mais en adaptant l'innovation technologique aux besoins du domicile ou aux besoins d'ailleurs de l'hôpital etc mais en tenant compte de l'avis des gens qui est très très loin des problématiques industrielles alors je pense qu'on pourra faire effectivement des choses rigolotes et intéressantes mais c'est vrai c'est tout à fait plausible et aujourd'hui ce qui fait qu'on serait à même de répondre à un genre de demande on a les capacités parce qu'on a aujourd'hui les outils technologiques mais ces demandes émanent naturellement toujours d'un donneur d'ordre nous on travaille toujours sur cahier des charges et c'est vrai qu'aujourd'hui pour supplier et développer un moyen de levage à partir d'un cahier des charges donné on va pouvoir proposer une solution technologique dans le cadre d'un projet collaboratif et ça c'est des choses qu'on est à même de faire dans le cadre de nos activités de recherche avec un impact sur l'organisation du temps de travail de l'aide à domicile et par conséquent à ce moment là c'est pour ça qu'il faut toujours être complètement organique dans la construction des choses peut-être des résistances à domicile peut-être une méfiance peut-être cette idée que ça va remplacer le travail humain voilà qui est en train de faire qui est en train de faire de la construction des charges Merci.